hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée ssh dans cette nouvelle vidéo si vous avez suivi la précédente vidéo lors de la précédente vidéo on avait fait du local forward aujourd'hui on va faire du remote forward donc la différence au niveau des options ssh déjà c'est tiré grand l pour local tiré grand air pour remote forwarding on va voir un petit peu donc je vous invite à aller vraiment aller voir le schéma essayer de le comprendre ce schéma c'est quelque chose qui est important le but là ça va être ça va être d'accéder pardon à un port d'une autre machine via un rebond en fait mais d'une manière différente en fait lors de la vidéo précédente alors on va apprendre le schéma pour que ce soit plus clair lors de la vidéo précédente ce que nous avions fait nous avions fait ceci c'est qu'on avait une machine locale ici qui était bloqué plus ou moins via un firewall et derrière pour éviter ce problème via un firewall on passait par un tunnel et ses sages via une machine intermédiaire qui elle avait accès à l'autre machine et on faisait transiter le flux par le tunnel ssh le quoi qui était établi sur le port 22 et on encapsulait du coup les communications d'autres ports nous en l'occurrence était le port 80 pour notre engine x là la situation elle est un petit peu différente c'est que là on a donc un serveur qui sert une information on a à côté une machine locale donc qui est à proximité quoi qui a accès à ce serveur et puis de l'autre côté on a le le remote donc qui est notre machine sur lequel on veut exposer l'information ce qui se passe c'est que là donc du coup on va faire du remote forwarding donc de on va on va permettre de réaliser en fait une connexion ssh ici qui va permettre à distance donc à distance de la machine locale donc à distance qu'il faut comprendre c'est quand on parle de remote donc de distance c'est distance par rapport à l'endroit où on lance la commande vous voyez que la commande ici elle est lancée au niveau de la machine locale mais pour autant le port qui est exposé donc c'est p1 il est exposé sur la machine remote dans l'autre situation on était dans une situation différente vous voyez que le la commande local donc tiré grand l est lancée sur la machine locale et le port est exposé sur la machine locale et pas sur la machine remote donc c'est vraiment les deux notions différentes à retenir donc en gros là c'est quelque chose qu'on va lancer pas forcément sur sa machine on va lancer sur un autre serveur sur lequel on a accès et qui va nous permettre d'y accéder sur notre machine là c'est quelque chose qu'on lance sur sa machine voilà un petit peu les deux notions importantes à retenir la différence entre le local et le remote forward il ya plein de gens quoi j'ai vu plein d'explications mais qui sont pas forcément simple à comprendre la plus simple c'est de comprendre c'est l'endroit où on lance la commande est ce qu'on est en mode remote c'est à dire à distance ou est ce qu'on est en mode local donc on est en mode local quand on expose le port localement et on est en mode remote quand on expose le port sur une machine distante sur lequel on a un accès à ces sages donc nous on va mettre en place notre petit infra c'est ce qui va mettre le plus de temps à la rigueur à se mettre en place donc on va comme lors de la vidéo précédente on va installer alors cette fois ci on va installer quatre machines on va faire qu'on va en installer 3 ça suffit pardon donc du coup j'ai mon laptop mais lui qui va pas me servir cette fois ci et puis j'ai trois machines donc la 177 point 0.2 on va s'y connecter ici 72 points 17 points 0.2 là ensuite on a la 172 points 17 points 0.3 et là en 4 172 17 points 0.4 ok donc nous notre objectif ça va être ici on va installer un jinx avec un ip tables et on va refuser l'accès de la machine point 4 à la moiche la machine pardon points à la moins quoi machine point 4 qui est à gauche ici à la machine point 3 qui ici et on va servir de la machine qui est intermédiaire qui est celle ci la 172 points 17 points 0.2 pour accéder et placé quoi et activer le port de cette machine ci sur sur celle ci alors bêtise ouais on va le faire autrement celui ci on va le lancer juste avec la jeune parce que sinon ça va pas marcher donc on embarque notre agent ce qui nous permet du coup donc ce qui est important c'est que nos deux machines ici on puisse y connecter via cette machine si donc là si je fais 172 points 17 points 0.3 j'arrive bien me connecter sur la machine qui est juste en dessous et puis si je fais 172 points 17 points 0.4 je me connecte sur la machine qui est en bol à gauche voilà donc ça c'est bon c'est fonctionnel donc on va installer sur la machine en bas à droite uniquement sur cette machine si on va installer ip tables curl et n jinx alors que l'on peut forcément mais voilà on va lui installer ce package là ici ici j'installe pas de engine sur les autres juste pour vous montrer que ça fonctionne donc sud ou a pété update et ici on va installer un curl à pété installe voilà toc ok ici on va juste démarrer le n jinx ok donc là à l'heure actuelle si je fais un curl de ma machine qui à gauche à ma machine qui à droite donc 172 17 points 0 points 3 du coup j'ai bien le n jinx qui répond si j'interroge votre machine ici j'ai pas de n jinx qui tourne sur la pointe 2 donc voilà donc ce que je vais faire c'est que j'ai refusé l'accès de la machine qui est en bas à gauche à la machine qui est en bas à droite c'est à dire mon curl il a pu passer donc je vais faire ceci je vais dropper avec ip tables tout ce qui est entrant de cette machine si même le ssh on drop tout donc là si je refais mon curl curl sur la point 3 voilà je n'arrive pas à y accéder c'est fini j'ai même pas accès non plus au si je fais un tel net 272 27.0 point 3 sur le port 22 alors j'ai pas tellement tant pis c'est pas grave mais en tout cas je ne peux pas y accéder quoi qu'il arrive je refuse tous les accès donc ça c'est une chose donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser notre machine qui est ici qui elle par contre a bien l'accès en ssh alors le coeur le c'est pas forcément une nécessité d'ailleurs j'ai pas que l'installer donc voilà cette machine elle a un accès ssh à la machine qui est là et à la machine qui est là donc ce qu'elle va permettre c'est de donc à distance elle va activer la porte de la machine en bas à gauche en écoute donc le port 8888 et est ce qu'elle va faire grâce à un tunnel ssh va permettre de d'utiliser le port 80 de cette machine si en bas à droite donc on va le faire comme ceci parce que je suis on va le faire comme ceci on va le relire ensemble donc là très simplement donc notre remote donc notre machine distante sur lequel on veut afficher les éléments donc si on prend le petit schéma notre remote c'est cette machine ci sur lequel on veut afficher notre port du serveur p2 donc ici on veut afficher le port donc de donc le port p1 qui est de la machine remote c'est toujours comme ça que ça doit se lire ce qu'il faut ce qu'il faut lire ici c'est toujours les l'ip et le port qui est associé ici moi mon moyen mémo technique c'est que cela soit indissociable donc c'est le port de cette machine ci qui est utilisé ensuite il est utilisé par qui par la machine remote sur le port qui reste donc le 8888 on pourrait utiliser une une des interfaces de la machine qui est là on ne fait pas donc là voilà on le lance donc on est connecté alors si on regarde ici on s'est connecté à qui on s'est connecté à la machine 172.17.0.4 qui est celle qui est en bas à gauche mais on a utilisé un tunnel ssh ici voilà donc désormais donc si je fais mon coeur le toujours vers la machine 172.17.0.3 ça ne répond pas par contre si je fais un coeur sur le 127.0.0.1 sur le port 8888 voyez que j'ai bien le engine ce qui répond et le engine ce qui répond c'est celui qui est ici si je fais tel moins f2 la log engine access log sud où voilà donc là si je recommence vous voyez que j'arrive bien et accéder ici et ce qui est toujours intéressant comme on l'a vu lors de la vidéo précédente c'est de regarder qu'elle ip accède aux engines alors là on n'a pas de forward ou autre chose comme ça donc du coup on sait directement qui a passé la requête et celui qui a passé la requête ce n'est pas la machine qui est en bas à gauche qui est je vous le rappelle et la machine 172.17.0.4 pourtant le coeur je le fais là mais c'est bien cette machine si quoi la machine 172.17.0.2 voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu regardez bien le schéma il faut bien prendre son temps etc n'oubliez pas qu'il ya le mode aussi background qu'on a vu lors de la vidéo précédente on lui passe tirer petit f grand aine pour éviter de maintenir la connexion qui est ici puisque en fait si je coupe la connexion là je si je refais mon coeur bien sûr ça ne fonctionne pas si je réactive ma connexion bien sûr ça fonctionne voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur les affiches ici